le but de la gargouille c'est de faire découvrir le patrimoine des quartiers c'est à dire on sort du centre ville de son histoire glorieuse historique hautement historique et on va s'intéresser à à tous ces quartiers de toutes les couleurs un petit mot sur ce que vous menez tout au long de l'année quelle est votre action principale la première édition de notre festival le festival des idées lumineuses qui va qui va mettre en valeur pour la première fois le patrimoine des quartiers populaires en pleine reinerie donc le fil je me tourne vers jacques peut-être pour un petit mot sur la programmation une programmation riche en diversité on a choisi de mélanger les styles et donc par exemple on va accueillir dadou le rappeur toulousain qui a grandi au mirail justement et lui il nous propose une exposition sur les objets qui lui rappelle tout ce qu'il a vécu au mirail notamment le 148 on se rappelle qu'à l'époque avant le métro bien avant dans les années 90 on avait un bus à accordéon qui s'appelait qui avait le numéro 148 donc on démarre sur cette vision du passé que nous propose dadou avec donc une série d'objets qu'il va lui-même commenter et il sera accompagné pour cela de d'un artiste un poète de l'art de la rue qui s'appelle tartare avec ou sans oeufs alors ça va débuter le 13 juillet le jour de la du feu d'artifice alors c'est un rituel depuis plus de 40 ans en reinerie un magnifique feu d'artifice a lieu au bord du lac moment vraiment exceptionnel pour le quartier pour toulouse et donc on en profite nous on commence notre festival ce jour-là au château de reinerie et ensuite ce sera tous les vendredis ce château il est il date du 18e siècle un petit mot sur ce château qui est pour le coup niché au coeur à côté de l'art de la reinerie alors ce château c'est un miracle c'est le miracle c'est un miracle c'est à dire que il est absolument indemne donc on va justement en profiter pour mettre à l'honneur le siècle des lumières en plein mirail donc on invite les auditeurs à se renseigner pour avoir toutes les informations le programme sur donc le fil le festival des idées lumineuses une adresse internet un contact alors on a donc le site les idées lumineuses.com une page facebook les idées lumineuses sur instagram aussi donc vous pourrez suivre ce festival de très près 1 1 1 1